Musique C'est une fois un riche marchand et sa fille. Il l'avait appelée Belle parce qu'elle avait de beaux cheveux bruns et de grands yeux marrants chocolat. Tout le monde la trouvait très jolie. Le marchand voyageait beaucoup et il ramenait toujours des cadeaux à sa fille. Un jour, Belle lui demanda de lui rapporter une rose rouge. Le marchand lui promit d'en trouver une. Il traversa des ravins profonds et des forêts obscures pour vendre ses tissus. Sur le chemin du retour, il passa près de hautes haies couvertes de roses rouges. Les haies entouraient un château sombre avec des tours pointues et des gargouilles en pierre. « Je suis sûre que si je n'en prends qu'une, elle ne leur manquera pas », pensa le marchand en cueillant délicatement une des fleurs. Mais lorsqu'il casse à la tige, une créature à l'air féroce sortit de derrière la haie. La créature avait le corps couvert de fourrure brune et d'immenses crocs, mais il portait une veste à boutons et des pantalons en soie violette. Il poussait des grognements et il gronda au marchand. « Vous volez mes roses ! Je vais vous jeter dans le cachot ! » Le marchand était terrifié et il bégaya que c'était un cadeau pour Belle. Lorsqu'il entendit parler de cette fille merveilleuse, la bête accepta de laisser partir le marchand, à condition que Belle vienne vivre avec lui dans son château. Le marchand ne voulait pas se retrouver au cachot. Alors il envoya chercher Belle. Lorsqu'elle arriva, la bête libéra le marchand et il enferma Belle dans le château à sa place. Au début, Belle était effrayée et très en colère. Elle refusait de sortir de la chambre que la bête lui avait donnée et elle ne mangeait aucun des plats qu'on lui envoyait. De nombreux jours passèrent avant que Belle, affamée, ne finisse par sortir de sa chambre pour descendre dîner. Elle fut ébahie par le magnifique buffet préparé par la bête. Il ne parlait pas beaucoup, mais il lui sourit timidement lorsqu'elle vint s'asseoir. Belle voyait qu'il était content de la voir et elle fut très surprise par ses bonnes manières. Après un repas délicieux, ils discutèrent pendant un petit moment et Belle fut impressionnée par sa conversation charmante. Elle décida de descendre dîner avec lui tous les soirs et à mesure que les semaines passaient, elle découvrit de plus en plus de choses qu'elle aimait chez la bête. Il était très gentil avec Belle et n'était jamais désagréable avec elle. Il lui avait donné la meilleure chambre, les plus beaux vêtements, et il la laissait se promener dans sa magnifique propriété autant qu'elle le souhaitait. Elle prenait soin des roses et elle passait beaucoup de temps à lire des livres et à coudre. Avec le temps, la bête tomba éperdument amoureux de Belle. Un jour, il lui demanda de l'épouser, mais Belle refusa. Son père lui manquait et elle avait toujours un peu peur de l'apparence effrayante de la bête. Belle se sentait très seule avec la bête comme seule compagnie. Il était triste pour elle. Alors, il lui donna un miroir magique pour qu'elle puisse voir son père et sa maison. « Maintenant, tu ne te sentiras plus seule », lui dit-il. Mais c'était pire avec le miroir, car maintenant, Belle pouvait voir le visage de son père et il avait l'air malade. Elle supplia la bête. « Je t'en prie, laisse-moi rentrer chez moi. Mon père est malade. Je dois aller m'occuper de lui. Tu peux aller voir ton père pendant sept jours. Mais tu dois me promettre de revenir », gronda la bête. Il ne voulait pas qu'elle s'en aille, mais il savait qu'elle ne l'aimerait jamais s'il la rendait malheureuse. Belle rentra donc chez elle. En voyant le visage de sa fille, son père commença tout de suite à aller mieux. Belle resta avec lui toute la semaine. Et elle était tellement heureuse d'avoir retrouvé son père qu'au bout de sept jours, elle avait oublié la bête. Elle ne se souvint de lui que de nombreuses nuits plus tard lorsqu'elle fit un horrible cauchemar. Dans son rêve, il était très faible et il hurlait de douleur et de peine. Belle se réveilla et se sentit très mal de ne pas avoir tenu sa promesse. Elle reprit la route qui menait au château à travers la forêt. Elle trouva la bête dans le même état que dans son rêve, allongée sur le sol et presque mort. Belle posa sa grosse tête sur ses genoux et elle se mit à pleurer. « Je t'en prie, bête, ne meurs pas. Tu es doux et gentil et tu es vraiment merveilleux. Peu m'importe ta fourrure et tes crocs, j'accepte de t'épouser. » Dès que Belle eut dit ses mots, la fourrure de la bête commença à disparaître et ses crocs se mirent à rétrécir. Il se transforma en un magnifique prince sous ses yeux. Il ouvrit les yeux. « Belle, tu m'as sauvée. On m'avait jeté un sort il y a longtemps et je ne pouvais en être libérée que le jour où une personne m'aimerait vraiment. » Belle était heureuse d'avoir su voir la beauté intérieure de la bête, malgré son apparence effrayante. À présent, la bête était redevenue un prince et il pouvait épouser celle qui avait su découvrir sa beauté intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada